Bienvenue en République du Sogé. Hopla guys, elle roule ma poule ! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Wheeler d'Alsace, aujourd'hui en Franche-Comté et plus particulièrement dans la République folklorique du Sogé. Un territoire de 128 kilomètres carrés coincé entre Morteau, Pontarlier, la Suisse et la France. Pour ce week-end de deux jours, nous logerons dans les Aîlées, un petit hameau de ville du pont où les parents de Pierre vont nous accueillir pour la durée de notre séjour et qui commence par un petit déjeuner revigorant. C'est beau ici, on est à la campagne, ça donne envie. On va rouler ? C'est beau mais c'est loin. Bienvenue dans mon deuxième chez moi, les Aîlées. Charmant, un hameau de 25 habitants et 300 vaches. Très paisible. Tu peux un petit peu nous faire découvrir la vue que tu as d'ici ? Je suis qu'à dire, suivez-moi. Attention. Et voilà. Vous avez vu, c'est la campagne, c'est sympa, mais on ne va pas démarrer ici, on va démarrer un peu plus loin, vers Salaindébas. Mais d'abord, on prend la Damsmobile. C'est parti ! C'est donc avec la voiture ultra stylée et confortable de Damien qu'on prend les petites départementales en direction du cœur du Jura. Un territoire à la forme iconique dont le départ de l'aventure se fera à Salin-les-Bains. Nous découvrirons Arbois, le pays de Pasteur, puis Poligny, la capitale du comté, avant de faire une pause à Châton-Chalon pour son célèbre vignoble et enfin faire une halte recharge à Blois-sur-Seille. On terminera enfin par remonter plein nord afin de boucler l'itinéraire éclore joyeusement la journée. Et l'aventure démarre dans un des hauts lieux historiques de production de sel, Salin-les-Bains. Et donc, nous voilà à Salin-les-Bains. D'abord, la magnifique saline de Salin-les-Bains qui a fait la richesse de la région avant. C'est qui ce monsieur ? Il s'appelle Jules Marcoux, si ça vous intéresse. Il va vous raconter son histoire. Jules Marcoux, né le 20 avril 1824, est un géologue français connu pour avoir publié la première carte géologique des Etats-Unis et la seconde carte géologique mondiale en 1861. Il mourra aux Etats-Unis auréolé de gloire et avec une tombe rigolote. Et on continue notre découverte de Salin-les-Bains et notamment sa chapelle Notre-Dame libératrice de forme ovale. Il est possible qu'en entrant dans cette église, vous entendiez l'appel de Dieu. Par contre, il est un pauvre homme qui vous contacte par téléphone. Après de commencer, on se retrouve déjà sur des chemins... un peu étranges. Allez, suivez le guide, c'est par là ! Allez ! Eh ben non, c'est par là ! C'est par là ! C'est encore pire ! Et hop là, on l'aille ! Non, on descend ! Courageux mais pas téméraire, on redescend dans la vallée de la Furieuse, ce cours d'eau qui coule avec rapidité, cilérité, fureur et qui se jette dans la loup un peu plus au nord, rendant Pierre particulièrement serein. C'est ma région ! Le Grotterre ! Et là, ça sent pas que le sapin ! Ça sent pas le sapin, mais le bon air frais, avec des paysages à couper le souffle, où trône fièrement le Mont Bégon, du haut de ses 631 mètres. Voilà, on est dans le Jura et on pense très fort à toi ! Et nous voilà désormais en train de traverser les premiers vignobles du Jura, à Montigny-les-Arsures, où Pasteur a permis de définitivement écarter la théorie de la Génération Spontanée au profit de la théorie microbienne. Tout ce qui est ici est mon domaine. Arbois, la capitale du vin du Jura. Elle est aussi la ville de Louis Pasteur, qui a créé ici même le principe de la pasteurisation. Le Grand ! Ah, quoi ? Ah, Pasteur ! C'est pas un prêtre ? C'est le mec qui a fait du lait, non ? Bon, on est à Arbois, c'est le moment de boire un canon, non ? Bah, pas à cette heure-là. Un dicton de la région dit que le vin d'Arbois, plus on en boit, plus on va droit. Et c'est dans un troquet du coin qu'on va vérifier l'adage, mais pas n'importe comment. Vous boit de bouc ? Moi, je vais boire assis, moi. Ah, et comme il fait chaud, je bois. Et comme il fait toujours chaud, j'arbois. Bah, j'arbois avec lui, alors. Après cette petite pause goulayante, que pense d'Abien du vin d'Arbois ? Il est très bon et les gens sont très sympathiques. Non, c'est vrai. On continue l'aventure par la traversée de nombreux petits villages viticoles qui inspirent Damien à de franches levées de coude et à la contemplation des paysages particulièrement époustouflants. Bah, écoutez, il n'y a pas à dire, c'est vraiment très joli. C'est magnifique. Les paysages sont trop vileux. Mais c'est sur les hauteurs du plateau de la forêt d'Arbois, qui domine la région, que Pierre va nous faire découvrir un lieu insolite, mystique et légendaire. Alors, aussi, on se trouve au trou de la lune. Il y a des jeux de mots à faire. Et il y a juste une petite hache à la montée là-bas et on a une belle vue. Allons-y ! Très belle vue sur Poligny. Et le cas, c'est bon. Ah, quel sport ! Regardez, il y a encore des traces préhistoriques. Je crois qu'on va nous faire passer un message. Là aussi, d'ailleurs. Donc, il y a plein de doigts dans le trou de la lune, c'est ça ? C'est ça ce que tu dis ? Une légende de tradition orale, rapportée par André Hugon, fait mention de sacrifice romain en l'honneur de Diane, la déesse de la chasse et de la lune. D'où le nom de cette cavité géologique qui surplombe majestueusement, Poligny. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment très beau. Le temps pour nous de redescendre tranquillement vers le fond de la vallée de la Gantine. Oui, oui, le cours qui passe par ici s'appelle comme ça. Et nous voilà dans la capitale mondiale du comté, jalousement gardée par la statue du général de la Révolution et de l'Empire, le fameux Jean-Pierre Travaux. Un peu déçu par la taille mais parce que normalement la sauce de manteau c'est 25 cm de pur plaisir. C'est très important. Ça, c'est Dago. Ouais, bah, on monte à la Croix. C'est parti ! Surplombant la ville de Poligny et dominant le trou de la lune, la Croix de Dan est une croix latine de 12 mètres de hauteur érigée à l'emplacement d'un ancien culte païen. Une légende raconte qu'elle témoigne du souvenir d'un jeune homme s'étant jeté du promontoire par chagrin d'amour. Et on progresse toujours plus loin en direction du sud en traversant le plateau qui domine la vallée de la Haute-Seille jusqu'à ce que Damien aperçoit au loin le souvenir d'une structure défensive médiévale. Et regarde ce que je vois ! Un château ! Cette tour, dite Charlemagne, est le vestige du donjon d'un imposant château construit aux premières heures de la féodalité et qui gardait fièrement l'unique entrée de la ville de Château-Chalon. Petite bourgade qui a su garder son charme originel, Château-Chalon est le phare du vignoble du Jura. Magnifique, ce château-Chalon ! Lieu emblématique de production du vin jaune, ce vin d'exception au goût si étonnant, a enrichi les belles maisons de vignerons qui bordent ces ruelles sinueuses et pavées. Pas étonnant dès lors qu'on s'est essayé à visiter l'école d'autrefois. En avant pour l'école d'autrefois ! Ouais ! Entre mobilier et matériel pédagogique d'époque, Damien a su déchiffrer le problème de maths, Yannick écrire de sa plus belle plume et Pierre se questionner sur la taille des cartes. Pourquoi Strasbourg s'est écrit plus gros que Dijon ? Hop là, guérisse et roule ma poule ! Après ce bref passage dans l'ultime cité viticole du Jura, on a décidé de filer en urgence vers les Amis de Pierre pour nous permettre ce qui devait être au départ une brève recharge de nos montures. Pour gagner du temps et d'énergie, on a emprunté des chemins forestiers qui ressemblaient davantage à des ravines qu'à de véritables sentiers. Mais nous avons fini par arriver à Bleu-sur-Seille, où Pierre nous a expliqué le principe du téléphérique de lait. Le fameux téléphérique, c'est ça ? Ah l'est ! Et la fruitière, elle est ici. Du coup, au lieu de faire tout le tour, un téléphérique, la ligne droite, ce qu'il y a de plus rapide. Ah ouais, ils sont ingénieux ! C'est fort du constat de Damien qu'on a emprunté ces derniers kilomètres tout en montée pour quitter le fond de la vallée de la Seille et rejoindre par la route de la mare notre étape recharge au lieu dit de Chaumois-Boisvin. Il s'avère que nous sommes allés charger sur des amis de Pierre et on va se faire dire qu'on est là et puis maintenant on est encore une heure. Je ne sais plus de ce que je te dis. Il vaut mieux bien vérifier les câbles sinon la roue ne charge pas. Ce cordon-là doit bien être dans le bloc. D'accord ? Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire là pendant ce temps ? On va profiter pour marcher et... Marcher ? Quoi ? Oui ? C'est en compagnie de Bius et Brigitte un charmant couple de Suisse alémanique qu'on a fait la visite du coin. Comme vous pouvez le constater on marche. Il y a des preuves. Le road trip ce n'est pas que de la roue. C'est un tout. C'est une aventure humaine. Attention paysans. Là c'est attention aux dormeurs. Après quelques explications supplémentaires sur le téléphérique de bidon à lait c'est vers les cabanes de bergers typiques du Jura que nous autres vont nous conduire. Voilà ! C'est mon nouveau métier. Alors il existe plusieurs types de cabanes de bergers. Je pense que celle-ci c'est la plus petite et je sais il existe je ne sais pas combien types différents quatre types différents. Quatre types pour s'assurer une au feu avec le caillou et l'autre avec la pierre avec la pierre plat et le caillou plat. C'est quoi la différence entre une pierre et un caillou ? C'est la taille ? Oui. C'est un patrimoine de cette région unique qui est seulement là pour garder la cabane de bergers. On marche vraiment beaucoup. Sachez de là. On n'a jamais autant marché. Je crois que c'est road trip où on marche plus. Et on termine notre escapade pédestre par une vue sur le belvédère et le petit coin de paradis de Brigitte et Pius. C'est ressourçant. Écoute, ça mérite un coup de rhone. Chut ! Hop là, guys ! Roule ma poule ! Encore merci à Pius et Brigitte. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Et il fait toujours aussi beau. Ah, c'est la campagne. Bon, il est 19h et on repart. Il nous reste encore 45 km à faire. Seulement la moitié du chemin. Et une heure de route. Et une heure de route. Venez au road trip avec les wheelers d'Alsace. On ne rentre jamais. On ne sait jamais l'heure. C'est ça qui est marrant. Tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand est-ce que tu reviens. Oui, parce qu'en fait, on ne va pas se le cacher, il y a quand même un risque. Le risque de marcher un petit peu n'est toujours pas nul. Ah ! Là, je n'ai pas pris la prise compliquée. Ah ! Du coup, on ne peut pas changer d'heure aussi. Ah oui, là, on a des barris sur le petit temps. T'es. Allez, c'est parti. Let's go. Après l'usage incroyable de nos jambes dans un road trip en Girouroux, on redémarre notre périple plein est en direction de la côte de Lotte. Un ensemble forestier et géologique qui fait la séparation entre le plateau de l'Anse-le-Saunier et celui de Champagnol. Mais si les paysages sont toujours aussi chouettes, plus nous avançons et plus la crainte de la panne sèche devient palpable. Il reste 25 km. Il me reste 32 %. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces pourcentages ? Je ne sais pas. Le doute de plus en plus prégnant à l'esprit en avançant de moins en moins vite. À mesure qu'on s'enfonce de plus en plus loin dans la zone la moins habitée de l'ensemble de la boucle et c'est à mi-chemin entre la forêt des Moidons et la forêt de Chili-sur-Salin que ce qui devait arriver arriva bien plus vite que ce que l'on avait prévu à la base. 15 km, 12 %. On va voir. Voilà, donc Pierre est en till-back. La bouche est trop fort. Moi, j'ai bien roulé comme ça. C'est comme ça que nous sommes à l'aise sur une roue. Nous sommes en plein milieu de la forêt et quand je dis en plein milieu, je vais vous mettre sur la carte à peu près où on est. C'est juste abusé. Ça pourrait être pire, il fait encore jour. Bon. Plus de batterie ? Non. Le pire, c'est qu'elle est trop fort aux backs. Il y a quasiment un till-back comme ça. Et tu te dis, vas-y, je vais la pousser comme ça. Et là, ça va très bien. Ce qui devait arriver arriva. Plus de batterie. Moi, j'ai toujours dit que la marche à pied, c'était très bien pour la santé. Je le trouve extrêmement courageux de continuer malgré tout à essayer de monter sur la roue. Ouais, mais là, il y a une descente, ça passe. Attention. Bon, ça y est, vous avez décidé de m'abandonner dans les bois. C'est bon, j'ai compris. C'est ça, la solidarité des wheelers d'Alsace. Bon, bah, moi, il me reste, si vous rentrez en voiture, vous, vous avez 10 km jusqu'à voiture et moi, j'ai 90 km jusqu'à les allées. À pied. Bon, on se casse ? On va laisser le petit chaperon jaune tout seul dans la forêt et nous, on va continuer. Salut ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Je peux encore rouler ! Je peux encore ! Go, go, go ! Et c'est au beau milieu de la forêt qu'on abandonne temporairement Pierre pour retrouver la voiture au plus vite à Salin-les-Bains. Traversant de larges prairies peuplées par des vaches plus ou moins sereines, on termine l'aventure à la tombée de la nuit avec trois heures de retard sur l'heure d'arrivée estimée. Si, c'est juste. Bonjour, vous êtes des wheelers d'Alsace ? Oui, toi aussi. Ça tombe très bien. Je suis un peu en PLS. Alors, faisons un état des lieux de la situation. La roue est complètement à sec. Mon téléphone est complètement cassé. Ah merde ! Et la fin de cette journée se termine par un repas savoureux avec des produits de la région préparés avec beaucoup d'amour par la maman de Pierre. Encore un grand merci à elle pour ce plat savoureux. Bon, bah écoutez, Damien vient de partir prendre sa douche. Nous on fait encore mes muses avec les données du drone. Donc on vous dit à demain, bonne nuit. Bonne nuit. On n'est pas fatigués. C'est pas ça que vous venez en deuxième jour. Alors vous vous demandez sans doute mais qu'est-ce que la république du saugé ? La république du saugé, c'est le doux, c'est les paysages magnifiques. C'est le calme. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, il va falloir vous faire une petite vidéo explicative pour vous donner un petit peu le contexte à la fois historique et folklorique de cette micronation franco-ontoise. Vers l'an 1000, le Val Saugé était un territoire sauvage et désertique au sein du Saint-Empire romain germanique. Un ermite du nom de Benoît s'y serait installé au XIe siècle et par la suite. Et par la suite, les chanoines réguliers de Saint-Augustin de Saint-Maurice en Valais ont reçu ce territoire du cire de joues afin de racheter les fautes de ses ancêtres. L'abbaye de Bonbenoît est née, construite avec l'aide de ses chanoines et de colons d'origines diverses. L'abbaye a exercé le pouvoir sénarial sur la région jusqu'à la Révolution, contribuant à son développement partout sur son territoire. En 1947, le préfet Dudou, du passage à Montbenoît, déjeune à l'hôtel de l'abbaye tenue par Georges Pourchet. Sur le tour de la plaisanterie, le propriétaire lui demande s'il a un laissé-passer pour venir à la République du Sojé. En réponse à cette boutade, le préfet déclara, en plaisantant lui aussi, « À une République, il faut un président ! » « Eh bien, je vous nomme président de la République libre du Sojé ! » Et c'est ainsi que naquit ce folklore Bonenfant qui comprend un président, un drapeau, un hymne et même un douanier. Après ces brèves mais nécessaires explications de ce particularisme local qui mérite d'être connu davantage, on part des aînés pour aller à la glorieuse capitale du Sojé en parcourant des paysages toujours en train d'une quiétude et d'un ravissement sincère pour les yeux. Mais arrivé à Mont-Benoît, on s'est fait arrêter par le douanier du Sojé. « Bonjour, messieurs ! » « Bonjour, messieurs ! » « On a un laissé-passer pour rentrer en territoire Sojé. » « On n'a rien à déclarer. » « Oh, c'est rien du tout ça ! » « Il faut un laissé-passer. » « Ma mère vient de Mont-Benoît. » « Ça dépend où vous habitez. » « Les Alèvres. » « Ah, d'accord, ça va. » « Les Alèvres, ça va. » « Donc vous êtes Sojé ? » « Ça va, ça va. » « C'est passé, c'est bon. » « Merci. » « Oui, monsieur ? » « Je suis de Strasbourg. » « Strasbourg, en Alsacien. » « Voilà. » « Il est venu comme ça. » « Oui. » « Il a pris l'autoroute A35, comme ça. » « Ah non, non, pas avec ça. » « On ne voudra pas. » « Vous vous plaisez, là ? » « C'est bon. » « C'est magnifique. » « C'est le Sojé. » « Le Houdou. » « Voilà. » « Il y en a une république folklorique. » « Mais on est reconnus par la république française. » « Ah, d'accord. » « C'est bon. » « Une république dans la république. » « On est la seule petite république folklorique avant un doigné. » « Ah ouais. » « Parce que vous avez la république de Montmartre, il y a la république des Canuts. » « Vous avez l'Empire de l'Aze, à côté de Biarritz. » « Ça, c'est Napoléon III avec Eugénie. » « Vous avez la principale dégue morte. » « Hop là, guys. » « Roule ma poule. » « Alors, donc, c'est officiel. » « On a passé la frontière. » « On a été autorisés. » « En direction la capitale de cette république, » « Montbenoie. » « Et dans cette république, on a le droit de rouler sur le trottoir. » « Oui, alors, on n'a pas posé la question sur la légalité des EDPM, » « mais pour nous, c'est bon. » « On peut circuler où on veut dans la république du Sojé. » « Sans laisser passer formel, mais avec un accompagnateur enfant du pays, » « Le douanier nous a laissé filer sur le territoire » « en nous recommandant chaudement d'aller visiter l'abbaye de Montbenoie, » « ce symbole majestueux, véritable cœur politique et institutionnel du pays Sojé. » « C'est au départ d'un cloître du XIIe et XVe siècle » « que notre guide va nous conter plus en détail l'histoire de ce lieu. » « On y découvre la vie quotidienne des moines Augustins qui l'ont habité pendant des siècles » « et tout au long de notre déambulation dans ces espaces sacrés, » « ce qui saute aux yeux, c'est la diversité des œuvres présentes » « qui ont été épargnées par les vicissitudes de l'histoire. » « On n'est pas en grande forme, le Jésus. » « On vous évite à découvrir par vous-même ce lieu d'exception » « qui fait la fierté et l'incarnation en pierre de l'âme du Sojé. » « Tu veux pas de pizza ? La moyenne ? Non, je vais me perturber, moi. » « Plomme-cure, c'est parti. » Après ses considérations culinaires, place au musée de la République du Sojé. Ce musée raconte l'histoire folle de cette association qui, partie d'une blague, a permis de mobiliser tout un territoire à la sauvegarde de ce patrimoine matériel et immatériel qu'est le Sojé. On y découvre une exposition d'objets divers et variés qui sont rattachés au mandat des différents présidents de la République du Sojé. Cela fait maintenant plus de 70 ans que ça dure, et c'est pas prêt de s'arrêter. Encore merci à vous, M. Bourchet. Hop là, guys ! Et roule ma poule. Après cette première visite culturelle de la journée, on continue notre avancée en empruntant la voie verte du chemin des trains en direction de Pontarlier. C'est beau, hein ? C'est chez moi. C'est avec une pointe de chauvinisme et un petit air satisfait que Pierre le guide parmi les nombreuses petites localités du grand pays Sojé. D'ailleurs, un dicton du coin dit que le Sojé n'a pas de frontières, ce sont les voisins qui sont bornés. Un brin facétieux qui en dit long sur les rapports avec les provinces limitrophes. C'est d'ailleurs dans l'une d'entre elles, Pontarlier, que nous allons être à la recherche d'un endroit où nous restaurer avant de nous diriger vers un des lieux emblématiques de la Franche-Comtoie. On apprend beaucoup de choses chez Mme Créton. Après un bon couscous franc-comtois qu'on n'a pas filmé pour des raisons logistiques, on avance désormais vers le Château de Joux. Surplombant l'impressionnante cluse de Pontarlier, qui est un étroit passage naturel permettant de traverser le massif du Jura, ce château avait pour vocation de contrôler la voie militaire et commerciale qui relie les routes de Champagne, de Flange et de Haute-Saône à l'Italie et à la Suisse, la Via Francigena. Mais c'est à l'intérieur de l'enceinte que l'on prend pleinement conscience du caractère quasi imprenable de cette forteresse du XIIe siècle, remaniée par Charles Quint, Vauban, puis intégrée à la ligne Maginot. C'est d'ailleurs très intéressant de voir les différentes strates de fortification qui se succèdent jusqu'à son sommet. Damien a d'ailleurs l'air très inspiré par ce panorama. En s'avançant toujours plus profondément dans l'édifice, on apprendra que sous l'Ancien Régime, comme pendant la Révolution et l'Empire, le site servit de prison d'État où furent hébergées des personnels illustres tels que Mirabeau, le grand illocant député du tiers-État en 1789, et Toulouse-L'Ouverture, un acteur majeur de la première révolte d'esclaves noirs réussis du monde moderne, qui fait du château de Joux aussi un haut lieu de mémoire de l'abolition de l'esclavage. Franchement, c'est très intéressant. Ceux qui sont intéressés par les châteaux, je vous conseille. Et bien du coup, retour dans la République du Sogé maintenant. Et on laisse cet ouvrage multiséculaire derrière nous, avec toute la puissance et la majesté qui s'en dégagent, pour reprendre le chemin de la République du Sogé et retrouver l'harmonie de ces paysages façonnés par le doux et le labeur d'un peuple qui n'a pas cessé nous étonner tout au long de notre séjour. Pour clore cette boucle, c'est en direction du point culminant du territoire que l'on se hâte de se diriger, la Croix du Crémoglio. D'une altitude de 1141 mètres, le toit du Sogé permet d'apercevoir la ligne bleue des Vosges, les Alpes bernoises et par temps clair même le Mont Blanc. Dernière ville étape de notre retour, nous avons fini par Gilles dans le Doux, la capitale économique de la République du Sogé, qui tire sa richesse d'une intense activité artisanale dans la saucisse et dans les fruitières. Et voilà, notre balade de deux jours en République du Sogé se termine en réempruntant la voie verte du chemin du train. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. On remercie les parents de Pierre de nous avoir aussi bien reçus et on les attend pied ferme en Alsace pour leur rendre l'appareil. A très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Hop la guys et roule ma pole. Sous-titrage Société Radio-Canada Non pas de roule. Non pas de roule. Non pas de roule. Hop la gueule. Hop la gueule.